Je suis engagé dans la lutte contre l'illettrisme parce que je trouve terrible de penser qu'environ 3 millions de nos compatriotes n'ont pas accès au minimum de vie sociale que suppose l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. On peut relier à travers toutes les infrastructures et tous les acteurs culturels qui sont dans le périmètre du ministère de la Culture les campagnes de lutte contre l'illettrisme. On peut expliquer à travers les visites dans les musées, à travers les fictions de télévision, à travers les visites aux spectacles vivants et au théâtre. On peut expliquer que la lutte contre l'illettrisme passe aussi par la participation à d'autres activités culturelles et que regarder un tableau, comprendre ce qu'il y a dans un tableau, ressentir la beauté d'un tableau, c'est un chemin supplémentaire pour aller vers l'apprentissage de la lecture et l'écriture. J'ai des exemples concrets d'action auprès de jeunes qui viennent de l'immigration par exemple et qui n'avaient pas accès à l'écriture ou à la lecture ou à travers d'autres personnes qui étaient sorties bien avant du système scolaire. Et dans ces cas-là, j'ai préconisé à chaque fois l'apprentissage par les bandes dessinées. Les bandes dessinées permettent avec des images de soutenir le sens des légendes de chacune des images. et donc facilitent l'accès à la lecture et en quelque sorte suppriment l'intimidation que l'on peut ressentir à l'idée que l'on ne comprend pas tout de suite.